Ciao Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau épisode. J'ai envie d'être un poil plus calme aujourd'hui, un poil plus posé. Pour tout vous dire, je suis juste ultra naze. J'ai poussé la machine dans ses extrémités totales les derniers jours. Ça a été vraiment super intense. Il y avait plein de trucs à gérer gauche-droite, bien plus de rendez-vous que ce que j'avais pensé. En plus, je me suis fixé comme challenge débile de faire 10 séances de sport sur une semaine, donc deux par jour. Autant vous dire que je n'ai pas réussi à tenir ce challenge. J'en ai fait seulement cinq en une semaine. Bref, je n'avais pas prévu dans le planning qu'il y ait autant de rendez-vous qui tombent. C'est une bonne chose. Je ne m'en plains pas du tout. Bien au contraire, je kiffe ça vraiment à fond. C'est clair que là, j'ai poussé, poussé, poussé la machine des nuits super courtes, plein de projets à gérer. J'ai maintenu la création de contenu. J'ai vraiment dû envoyer plein de dossiers à des clients pour faire un petit peu un point de situation sur ce qu'on a fait. Donc, comme je vous ai dit, on a testé l'approche des events qui a totalement foiré. Mais du coup, on a réussi à pivoter, à rebondir un peu là-dessus et on a fait une approche plus personnalisée en 1-1 auprès des directeurs pour réussir à dégoter un rendez-vous avec eux. Donc, j'ai fait vraiment le call center à l'américaine où j'ai appelé des personnes. De nouveau, de façon très humaine, personnalisée et bienveillante. Tactique qui a monstre bien fonctionné, bien plus que ce qu'on avait pensé. Pour tout vous dire, je l'ai écrit ici, c'est 24 rendez-vous qui ont été décrochés avec des CEO dirigeants ou dirigeantes d'entreprises. Donc, ce qui est un super chiffre. C'est juste ultra cool. Le service qu'on a lancé en coaching personal branding marche bien. On a de bons retours pour l'instant. En termes de chiffres, on a passé les 5 chiffres de contrats signés avec des CEO dirigeants ou dirigeantes. Ce qui est franchement un très bon début. On est vraiment content. On a plein, plein de pistes encore ouvertes. Mais voilà, je dois avouer que là, avec les rendez-vous, le stress qu'il y avait à l'agence, il y a pas mal de trucs admin qu'il faut gérer aussi. Surtout maintenant après le Covid-19. Voilà, c'est une période où ça a été vraiment ascenseur et émotions non-stop. Et je dois avouer que ça a été vraiment très dur de maintenir un petit peu le cap, de rester motivé, de rester inspiré. On a Loïc qui vient d'arriver à l'agence parce qu'il y a 2 semaines maintenant, 3 semaines presque. Et donc c'est cool, ça a apporté aussi une nouvelle impulsion un peu à la boîte. On a senti que ça a recréé un petit peu l'esprit d'équipe ou on avait nous un petit peu besoin de se remettre à fond dans le bain. Franchement, je suis content parce qu'on a vraiment délivré. Mais comme des oufs ces dernières semaines, c'est une très bonne chose. Et je dois avouer que j'ai pas eu de vacances depuis octobre 2019. Donc autant vous dire que là, je suis vraiment, vraiment claqué. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé une semaine dans les nuages. En fait, j'ai l'impression que je me suis réveillé lundi matin et que là maintenant, on est directement aujourd'hui. Il est vendredi. Il est maintenant presque 20h. Et j'ai l'impression que ça a fait comme ça. J'ai l'impression que la semaine s'est passée dans les nuages. Et là que je ressors d'un coin me dire, purée, mais il y a eu ça, il y a eu ça. J'ai eu un entretien hier avec notre responsable financier de la boîte. Et il me dit, mais ça va tes journées, tu fais quoi et tout. Et j'ai rien même pas à lui dire ce que j'avais fait le matin même. Tellement il y avait de trucs, d'événements, de téléphones, de rendez-vous, de trucs à faire. J'avais pas réussi à le dire ce que j'avais eu le matin même. Mais voilà. Mais de nouveau, je me plains pas du tout de la situation. Au contraire. Et c'est bien là où c'est un peu tricky. C'est que je suis ultra naze, mais j'ai passé une des semaines les plus ouf de ma life avec plein de rendez-vous gauche-droite. Et c'est clair que c'est les rendez-vous qui sont bien chargés. J'en faisais 4-5 par jour selon comment, plus les téléphones, plus les mails à refaire. Et franchement, c'était vraiment intense. À la base, je suis pas aussi chargé que ça, mais là je dois avouer que j'ai vraiment poussé à fond la machine. Et en plus, plus les émotions qu'il y a eu avant avec le Covid, plus un petit peu le stress qu'il y a eu aussi eu par rapport à la situation financière de la boîte à l'époque. Aussi maintenant où ça commence à redémarrer gentiment, ça repart un petit peu. Donc voilà, je dois avouer que là, j'ai vraiment besoin d'un petit break tranquille, de me prendre une semaine off un petit peu. En tout cas, ce qui est cool, c'est que je pars ultra inspiré, ultra motivé, avec l'impression vraiment que les choses vont dans le bon sens. Je rentre de vacances du coup samedi, pas celui-là, mais le prochain. Donc c'est juste une petite semaine. Après, j'ai de nouveau 3-4 semaines au bureau à fond focus qui vont être blindés, qui le sont déjà presque maintenant. Je pense que j'ai 50% de mon temps qui est déjà totalement rempli pour des rendez-vous par des téléphones, des Skype, etc. Donc c'est cool. C'est cool, j'en plains pas. Et c'est là où justement c'est compliqué, comme j'en parlais avant, c'est que dès que tu kiffes vraiment ce que tu fais, quand t'es passionné par ce que tu fais, vraiment, c'est un truc qui m'anime. Mais H24, vous imaginez pas, je dors le soir, je me réveille des fois un sueur à me dire, purée, j'aurais pu faire ça, purée, on pourrait faire ça. Je prends le bloc-notes, j'écris dedans, je prends le bus, j'y pense, je suis au sport, j'y pense. Vraiment, c'est un truc qui m'anime H24. Je kiffe ce que je fais, je kiffe avoir cette équipe, je kiffe être avec ma team. Vraiment, c'est un truc qui me passionne grave. Et dès que t'as un truc qui te passionne à fond, bah tu comptes pas tes heures, tu comptes pas ton application, tu comptes pas aussi les choses que tu pourrais ne pas faire, du coup, justement. C'est pour ça que je mets un gros point d'honneur, en tout cas moi, à vraiment essayer de maintenir un rythme de vie entre vie privée et vie pro, qui est ultra, j'essaie de le faire le plus sainement possible. Vraiment que moi, la vie que j'ai avec ma chérie, avec les proches, c'est un truc qui est ultra important pour moi, qui me tient vraiment à cœur et je fais tout, tout, tout pour préserver à fond ces instants-là. Et c'est clair que des fois, bah voilà, à force de jongler un petit peu, bah t'as une balle qui tombe, puis ça épuise quoi, ça épuise. Mais du coup, je me réjouis à fond de la suite. Il y a plein de projets super cool qui se hissent à l'horizon. J'arrive pas encore à en parler pour l'instant, il y en a plein qui vont arriver au fur et à mesure. Mais franchement, c'est cool. C'est vraiment, je suis très content. On a eu des bons retours. Ça commence à rentrer, ça commence à chiffrer, ça repart. On a aussi envoyé plusieurs offres de stratégie marketing, des gros projets avec des boîtes assez intéressantes. Donc on croise les doigts à fond, on espère avoir des réponses positives. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Je suis positif. Et du coup, je pars demain à Cassie, au sud de la France, avec la famille pour une semaine en mode chillance totale, déconnecté. Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qui sera du coup à Cassie. Je vais essayer de faire un peu un petit vlog pour le prochain épisode de Cassie. Ce sera avec la famille, avec les parents, avec les copains, copines. Bref, ça va être un beau bordel, un joyeux bordel comme on le dit. Donc je m'ai réjoui à fond et j'ai un projet personnel. Ça fait depuis très longtemps que je veux le faire, mais très très longtemps que je veux le faire. J'ai pas eu les couilles de le faire avant. J'avais essayé de le commencer il y a maintenant environ 3 ans. J'avais annoncé ce projet sur LinkedIn et malheureusement, j'avais pas réussi à y donner suites. Mais là, j'ai déjà commencé. C'est bien lancé. Je vous le dirai seulement dans la prochaine vidéo parce que c'est à Cassie que je vais prendre le temps de le faire concrètement. Voilà, en tout cas, juste pour vous dire, je suis très content de ce qui se passe pour l'instant. C'était une petite vidéo un petit peu récap de la semaine. Bah voilà, maintenant, besoin d'un bon break, besoin de partir un petit peu au sud de la France. Mon père, en plus, il arrive demain matin, donc samedi matin. C'est un tari, il vient de se faire une marche. Il est parti depuis la maison, donc Lausanne, et il a marché jusqu'à Cassie, au sud de la France, à pied, tout seul. Donc bref, du coup, on le retrouve tous demain. Ça va être une semaine de folie en famille. Et voilà, voilà pour cet épisode. C'était un épisode un petit peu plus chill, plus tranquille, posé. Du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous kiffez le concept de la série, mettez un like à cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si c'est une vidéo un poil plus privée à Cassie, vous direz aussi. On se retrouve du coup la semaine prochaine à Cassie, au sud de la France. D'ici là, n'oubliez pas un truc souris à fond, ça fait une immense différence. A bientôt. Ciao à tous. Ciao à tous.